Voici un exemple de configuration d'aérogène pour le haut débit nasal adulte dans le cadre d'un usage hospitalier. Veuillez consulter les modes d'emploi des fabricants, car les configurations peuvent varier. Placez le nébuliseur aérogène solo fermement dans le raccord en T aérogène de 22 mm et vérifiez l'orientation. Insérez le nébuliseur aérogène solo et le raccord en T aérogène du côté sec de l'humidificateur. Ouvrez le bouchon sur l'aérogène solo, insérez la solution médicamenteuse, puis fermez le bouchon. Raccordez le câble du générateur aérogène Pro-X ou du générateur USB aérogène au nébuliseur aérogène solo. Appuyez sur le bouton marche-arrêt du générateur aérogène Pro-X ou du générateur USB aérogène pendant une seconde pour sélectionner le mode 30 minutes. Lorsque vous utilisez le kit de tubulure pour nébulisation continue aérogène, maintenez le bouton marche-arrêt enfoncé pendant 3 secondes à partir de la position arrêt pour faire fonctionner le générateur aérogène Pro-X en mode continu ou le générateur USB aérogène en mode 6 heures. Veuillez noter que pour utiliser le générateur aérogène Pro-X en mode continu, vous devrez être raccordé à l'alimentation secteur. Contrôlez visuellement la production d'aérosols. Pour obtenir de l'aide, visitez le site www.aerogen.com www.aerogen.com